M. Terovin, résumé du daf même d'Alet. La Gemara continue l'histoire qui avait été traitée en fin du daf précédent à propos d'un hacham qui s'appelait Nehemiah, Rabbi Nehemiah, qui était pris par son limoud, son étude, et il s'est retrouvé en dehors du trou. Et voilà que Rav Rizah est venu demander à Rav Nachman que faire pour le ramener chez lui à la maison pour qu'il puisse sortir de ses quatre amotes. Rav Nachman lui a dit, il n'y a pas de problème, on fait une méritah une méritah d'hommes, qui vont l'entourer, qui vont former une méritah, et il pourra avec ça rentrer dans son trou. La Gemara explique que la question était à savoir, est-ce qu'il doit vraiment arriver jusqu'à dans le trou, sachant qu'il n'y avait pas assez de personnes, ou bien il est suffisant, comme ce que Rabbi Lezert tient, d'arriver au deux amotes de la fin de son trou, en dehors de son trou, deux amotes en dehors de son trou, c'est suffisant, il pourra après ça rentrer tout seul dans le trou, mais c'est ça ce que Rav Nachman lui a dit, c'est permis. On peut lui faire une méritah d'hommes, il va le mener jusqu'aux deux amotes en dehors de son trou, mais avec ça il pourra rentrer dans le trou. La Gemara m'a ensuite demandé comment il était permis de former une méritah à Paris pendant Shabbat, alors qu'on n'a pas le droit de former une méritah pendant Shabbat, même d'hommes, comme par exemple, quelqu'un, la Gemara ramène une méritah qui dit, quelqu'un qui lui manque un mur, il y a un mur de Sasuka qui est tombé, il n'a pas le droit de placer là-bas un homme, une BMA, des objets pour en former un mur. Et donc ici aussi ça devrait être interdit, répond la Gemara, mais de toute façon on a une contradiction avec cette méritah-là par une autre méritah qui dit le contraire, qui interdit d'amener un homme pour compléter les murs de Sasuka. Un homme, des BMA, des Kelim, tout ça s'interdit. Donc comment on résout cette contradiction entre les deux méritahs ? La Gemara propose une première explication, une deuxième, une troisième. Finalement la Gemara dit que les deux braïtots tiennent, qu'il les permette de faire un ajout temporaire sur une tente, sur une construction. Et la réponse à la contradiction entre les braïtots est à savoir, est-ce que c'est le troisième ou le quatrième mur de la Suka ? Donc à propos de Kelim, comme on a vu, il y a une braïtta qui permet, une braïtta qui interdit de placer des objets pour en former un mur de la Suka. Si c'est le troisième mur, c'est interdit. Si c'est le quatrième mur, c'est permis. Parce que le troisième est indispensable pour la Suka, ça s'appelle vraiment une construction importante. Si c'est le quatrième mur, ça s'appelle un ajout. Et là, ça sera permis pendant Iom Tov de le former, de le placer ici. Donc ça, c'est en ce qui concerne, est-ce que j'ai le droit de mettre des objets, un lit, dresser un lit, pour en former un mur ? Si c'est le troisième, c'est interdit. Si c'est le quatrième, c'est permis. En ce qui concerne placer un homme, on a vu la contradiction entre les braïtots. Et là, il s'agit toujours du troisième mur, parce que la braïtta dit que l'homme, il vient permettre la Suka. Il vient permettre de manger dans la Suka. Donc il s'agit du troisième mur. Donc comment comprendre la braïtta qui permet ? Répond la Guamara, ça dépend si l'homme, il vient consciemment ou pas. S'il sait pour faire quoi il est arrivé ici, c'est interdit. Parce que ça s'appelle qu'il vient faire une construction. S'il ne sait pas pour quelle raison on l'appelait ici, il se tient sans savoir qu'il est en train de former un mur de Suka, de rendre la Suka Kshira. Dans ce cas-là, ça sera permis. Le Guamara raconte aussi des histoires avec les Rahamim, qui eux aussi faisaient attention à ça, que si les hommes sont venus consciemment former une méchita, c'est interdit. Si par contre, ils étaient là de toute façon sans le savoir, sans savoir pour faire quoi, ou qu'ils sont là pour d'autres raisons, on a le droit d'en profiter en tant que mûr, en tant que méchita. Mishnah suivant. Celui qui s'est retrouvé en dehors du trou, parce qu'il est allé sauver quelqu'un. On lui a dit, ce n'est pas la peine, il a déjà été sauvé. Il se retrouve finalement à avoir 2000 amotes, on lui permet 2000 amotes tout autour de là où il s'est arrêté. La Mishnah dit encore, ceux qui sortent pour sauver ont le droit de rentrer chez eux. Et la Mishnah dit d'ailleurs, quelqu'un qui est sorti, en fait qui était encore dans son trou, c'est comme s'il n'était pas sorti. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là ? Évidemment que s'il est encore dans son trou, c'est comme s'il n'est pas sorti. La Guamara donne là-dessus deux explications. Soit il s'agit de quelqu'un, soit on vient dire ici, s'il est encore dans son trou, c'est comme s'il n'était pas sorti de sa maison du tout. Donc il prend ses 2000 amotes tout autour de sa maison. Ce n'est pas que tu aurais pu croire, là où il s'est arrêté, il compte 2000 amotes tout autour et il n'aura pas finalement, de l'autre côté, dans l'autre direction de sa maison, il ne pourra pas marcher. On vient te dire non, tant qu'il n'est pas sorti de son trou, il a ses 2000 amotes autour de sa maison, pas autour de là où il s'est arrêté. Deuxième explication, c'est de dire encore mieux que ça, une plus grande coula, de dire que même s'il est sorti de son trou, s'il n'est pas encore dépassé les 4000 amotes, donc finalement, en marchant 2000 amotes autour de là où il s'est arrêté, il va se retrouver dans son premier trou, il aura le droit de rentrer chez lui, en disant voilà je suis dans mon premier trou, je rentre jusqu'à chez moi. La Gemara en fait une machloquette, une machloquette de principe qui s'appelle Havlaat Troumin. Est-ce que je peux dire le trou, mon premier, mon trou initial, le trou de ma maison, et le trou où je me trouve maintenant, quand je suis allé sauver quelqu'un, ils ont une partie commune l'un dans l'autre, donc ça me permet de rentrer jusqu'à chez moi, est-ce qu'on tient comme ça, ou bien on tient non, tu t'es retrouvé ailleurs, tu n'as 2000 amotes que de là où tu te tiens, tu ne veux pas revenir jusqu'à chez toi. Donc là-dessus, c'est la machloquette, justement entre ces deux réponses-là. Est-ce qu'on tient de Havlaat Troumin, ou bien on ne tient pas de Havlaat Troumin, est-ce qu'il peut revenir jusqu'à chez lui, en faisant même 3000 amotes, en disant voilà j'ai fait 2000 amotes, depuis là où je me suis arrêté, et j'avais le droit, et maintenant que je suis à 1000 amotes de chez moi, je peux rentrer même chez moi, ou bien on dit non, il est limité aux 2000 amotes autour de là où il s'est arrêté.